Dernier rappel. Déclaration des députés. Député de Renfrew-Nepissing, Pembroke. La paix et tranquillité dans la vallée des trois villes. Je participais au concours au championnat de la bourre internationale et puis il y a eu les nouvelles et c'était une tragédie. Et finalement trois jeunes femmes ont été assassinées par un mal qui a été arrêté par la police plus tard. Et maintenant nous savons tous la nouvelle, on l'a vu à la télé, on l'a vu, on l'a entendu, comment ces événements se sont déroulés. Il connaissait ses victimes, il connaissait leur lieu et il a exécuté son plan pour les éliminer. Je connaissais une des victimes, Mme Cusack, qui était un agent immobilier respecté en Ontario. À plusieurs reprises, je lui ai rencontré alors qu'elle travaillait pour une transaction avec ma femme. Ma femme est dans un état de choc. Ce n'est pas quelque chose sur à quoi on s'attendre, mais cela illustre encore davantage qu'on n'est pas émuné aux actes criminels. Et que les gens de la ruralité associent à la ville. Pourquoi quelque chose sans blase s'est produit? Comment peut-on faire poser de tels gestes? Les réponses ne viendront peut-être pas. Des questions, on en poseront. Je voudrais remercier les services de police pour agir rapidement, utiliser les ressources pour interpeller le suspect le plus rapidement possible. Les gens étaient inquiets. Ils pourront dormir mieux ce soir. Je voudrais remercier le personnel et les enseignants qui ont été mis sous verrou hier à l'école. Ils se sont préoccupés de nos enfants pendant l'urgence. Finalement, je voudrais les gens de la circonscription pour s'être conduits de manière digne pendant ces événements. Je ne m'y attendais pas. Au nom de mes committants, je voudrais offrir mes sympathies aux victimes et à leur famille. Anastasia Kuzik, Nathalie Mahamadam et Mme Corlin. Nos pensées et nos prières sont avec vous. C'est un honneur pour moi que ce vendredi, c'est la journée des franco-interviens. Comme vous le savez, nous reconnaissons et proclamons le jour de la francophonie ontarienne en 2010. Il y a plus de 600 000 franco-ontariens en Ontario. C'est la population la plus grande à l'extérieur du Québec. Il y a quatre ans, nous avons levé le drapeau pour la première fois. C'est un geste symbolique pour la contribution et reconnaître la contribution des franco-ontariens à la culture et à l'histoire de l'Ontario. Chez moi, dans ma circonscription, nous avons l'établissement le plus ancien francophone de l'Ontario, remontant au début des années du 17e siècle. Étienne Brûlé était un Cadillac, ce que nous savons, qui a créé Détroit. Et vendredi, j'avais besoin de Gérard Melo, le président de l'Association francophone de l'Ontario, pour lever le drapeau franco-ontarien à Windsor, avec Gérard, qui est un journaliste à la retraite de Radio-Canada. Et je suis très fier du travail qu'il fait pour la promotion de la culture et de la langue française dans ma circonscription. Depuis le Durham, merci, M. le Président. Le 12 août, j'ai souhaité la bienvenue des gens de toute allégeance pour une journée pour la Fédération d'agriculture de l'Ontario. Et nous avons un large secteur agricole. Et les vergers ont été en mesure de représenter un grand nombre de fermiers dans la région de Durham, qui produisent des produits pour l'Ontario. Et nous sommes surpris comment les fermes utilisent la technologie pour nous fournir des produits agricoles. Comme pour toutes les fermes de ma circonscription, ce sont des citoyens dans notre région. Les produits vont partout, sont vendus partout, mais ils mettent l'accent sur les collectivités locales. Faisant la promotion de programmes communautaires, nous sommes très fiers d'eux. Ils font un excellent travail et cela représente un aspect caractère, un caractère important. Et j'ai été heureux de participer avec les autres députés de la Chambre pour faire la démonstration de ce que nous offrons de mieux. Merci à tous ceux qui s'en veulent venir. Et merci à tous ceux de la Fédération des agriculteurs de l'Ontario. Et j'ai hâte de participer à une autre activité de ce genre, l'an prochain, député d'Oxford. Un groupe viendra d'Oxford demain à la Chambre pour célébrer notre patrimoine, pour protéger l'environnement et réglementer les sites d'enfouissement. Et les gens sont préoccupés par l'emplacement des carrières et des sites d'enfouissement parce que nous sommes préoccupés pour l'eau potable. Et c'est près du lac Corée et l'une des rivières et des puits de la municipalité. Et la saleté n'aura pas allé très loin pour contaminer l'aquifère. Pourquoi prendre un risque? Je voudrais féliciter les gens qui ont soulevé les préoccupations par le biais de pétitions et leur venue à Cuispa. Je sais qu'ils font un travail excellent. Ils recueillent de l'argent pour consacrer leurs efforts et diminuer le nombre de chais produits d'Oxford. Je les félicite pour leur travail. Et j'espère que tous les députés vont souhaiter la bienvenue à ce groupe à Queen's Park et ils vont prendre le temps de les écouter et régler cette préoccupation que cette population a. Député de Témiscamingue-Cockering, merci. Hier, c'était un honneur de participer au championnat de la bourre à Finch pour beaucoup de gens. C'est une façon de participer à la ruralité de l'Ontario. Ce championnat, on devrait avoir quelque chose avant, une semaine avant, une semaine après, parce qu'une semaine avant, il n'y avait rien sur ce site. Il n'y avait aucune ville, aucune rue, aucune eau, aucun hydro. Ça a été construit au cours du mois dernier. Si vous y retournez la semaine prochaine, tout sera parti. Tout sera retourné à un champ agricole. Et voilà ce que représente la ruralité ontarienne. Comme chaque année, un grand nombre de leaders communautaires et disent qu'ils peuvent présenter ce championnat. Ils réunissent des bénévoles et des efforts qui vont culminer par un tel exercice. Et même s'il y a de l'appui, ce sera le désastre. Mais ils le font année après année. Et cela représente la force de la ruralité ontarienne pour améliorer les collectivités locales. Je voudrais remercier le comité, la ville de Finch et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce championnat international de labo. Députés de Mississauga, c'est un plaisir de partager à la Chambre et du travail qui est fait dans ma circonscription. Par intégration communautaire Ontario, le 10 septembre, j'ai participé à l'ouverture d'un centre communautaire qui fait partie des services dans ma circonscription. L'agence appuie plus de 1 000 personnes qui ont un handicap individuel pour qu'ils vivent dans la dignité et qu'ils aient une excellente qualité de vie dans leur collectivité locale. Il y a des services qui satisfont à leurs besoins. et ces services sont variés, options résidentielles, services de répit, services de jour et des intégrations communautaires. Ces agences rendent ce travail important. Ils structurent des services pour leurs clients, mais les font participer à la collectivité et une contribution sociétaire. Je voudrais remercier tous les bénévoles, le personnel et les donateurs d'intégrité communautaire Mississauga et appuyer les efforts communautaires de ce groupe. Déclaration de député, député de Népessing, je suis heureux de rendre hommage à une entreprise de ma circonscription et qui représente une entreprise avec la plus grande, avec une expansion très importante au Canada, avec une croissance des revenus à la hauteur de 299 %. Il va prendre de l'expansion en Ontario avec des emplacements à Kingston, Carlton Place et par une autre entreprise située à Bonhain. Jim Coeur est un lecteur dans le domaine de services, de véhicules particuliers spécialisés sur les charrues, les sablières, les rouleaux. Ce sont les meilleures pièces d'équipement construites au Canada. Ce n'est pas la première fois qu'ils reçoivent une récompense. En 2012, le PDG Loukstein a été nommé l'entrepreneur de l'année au Canada. Cette même année, Jim Coeur a été nommé l'entreprise de l'année par la Chambre de commerce de North Bay. C'est une longue tradition de succès entrepreneurial à l'échelle du Canada et de la planète. Au nom des gens de ma circonscription, je le félicite. Lui, son personnel et tous ceux de la ville de Mattawa. Merci. Haute déclaration, député de Benoît. Merci, M. le Président. Demain, la circonscription est ailleurs à l'Ontario et à un organisme sans but lucratif, la Société de Paul. Ils assurent des services pour aider la population. Ils assurent des coupons alimentaires et pour ceux qui sont admissibles. Ils donnent un support financier aux parents admissibles qui ont besoin d'aide pour préparer les enfants pour l'école avec des livres, vêtements, souliers et cartables et des fournitures scolaires. Ils offrent des services à plusieurs personnes. Voilà pourquoi je suis fier. D'une façon dont ma collectivité est, c'est la Société Saint-Vaçant-de-Paul. Au cours des quatre dernières années, des bénévoles ont fait un tournoi où les fonds recueillis sont retournés à la Société Saint-Vaçant-de-Paul. Au cours de la première année, le tournoi a recueilli 71 $. Et je suis fier, cette année, la quatrième année du tournoi, ils ont recueilli plus de 5 000 $. Tout cet argent sera retourné au programme scolaire. Le tournoi n'est rien sans les commanditaires, Pharmacy, Berry Firefighter, la Légion royale canadienne et d'autres entreprises. Je voudrais remercier le travail des sponsors et des commanditaires pour rendre ce tournoi possible, pour que les enfants puissent se sentir particuliers au moment du retour à l'école. Merci. Déclaration ministérielle. Député de Glen Gary Prescott Russell, merci. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole et remercier le comté, les maires, les conseillères et les nombreux bénévoles qui ont organisé un événement, la version 2015 du championnat de labours international à Beach-en-Torrier. Et pour nous, c'est très pratique de voir le secteur agricole se réunir et montrer à l'Ontario ce qu'ils font de mieux. mais les pratiques agricoles ont évolué avec leurs années depuis le premier championnat en 1915. Et ils font également la preuve que c'est excellent pour l'économie et qu'ils emploient des centaines de milliers d'Ontariens du point de vue politique. C'est une occasion pour tous les députés de visiter les régions rurales de l'Ontario et cette année, l'Est de l'Ontario. Et comment c'est magnifique. Et chaque fois que j'y vais et chaque fois que j'y retourne, pour moi, c'est exceptionnel. Non seulement le comté a démontré ce qu'il fait de mieux à tout l'Ontario, et il y avait des tentes avec toute l'information disponible sur les activités qui sont offertes aux visiteurs. Merci, M. Jim Brownell, l'ancien député, qui était le président du championnat cette année, et à sa magnifique équipe de bénévoles qui a fait de cette journée une journée magnifique. Merci. Les leaders parlementaires, je sais que ce n'est pas un rappel au règlement. Je voudrais utiliser, vous dire, de les familles qui est le père de Fahim Nour. Nous sommes allés à l'université ensemble. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Queen's Park. Les leaders mentaires, non, ce n'est pas un rappel au règlement. Bienvenue. Je remercie les députés. ... ... ... ... ... ...